Cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très 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 bien. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous d'abord. Est-ce que vous voyez tout comme il faut ? Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de monde. On a le roi d'épée ici, la reine d'épée, le valet de bâton, la reine de coupe, la reine de denier. Je trouve que ça fait beaucoup de monde. Donc, il risque d'y avoir peut-être beaucoup d'agitation autour de vous avec beaucoup de rencontres, de personnes, de réunions. C'est pas impossible. Ensuite, on note qu'on a le roi et la reine d'épée, donc le couple. Donc, il n'est pas impossible là non plus que vous trouviez votre alter ego en termes de communication. D'accord ? Hommes ou femmes, peu importe. Mais comme on a le couple, le couple est toujours plus puissant ensemble. Le principe masculin, le principe féminin, il n'est donc pas impossible que vous trouviez vraiment quelqu'un en face de vous qui soit votre alter ego en communiquant, en communication. Alors, on va plonger là-dedans. Arcane majeur, qu'est-ce qu'on a ? On a le chariot ici, c'est votre carte, ça tombe bien et c'est tout. Super ! En plein milieu de la lecture, donc c'est une bonne chose. Alors, le mois dernier, Ami Cancer, nous avions l'univers. L'univers a dû marquer la fin de quelque chose d'important au mois de février, la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. D'accord ? Il y a forcément février, c'est terminé sur la prise de conscience ou j'ai envie de dire l'absorption d'une fin de quelque chose. Ce mois de mars, vous le démarrez avec l'étoile, c'est-à-dire que vous êtes plein d'espoir, plein de bonnes résolutions, plein de bons sentiments, plein d'optimisme et que vous regardez l'avenir avec confiance. Alors, je ne sais pas ce qui s'est terminé en février, mais ça a forcément ouvert une nouvelle porte que vous regardez s'ouvrir avec de l'optimisme, avec de la confiance et avec de l'espoir. On va voir. Votre énergie, à vous, elle est toute en communication. Le roi d'épée et la trois d'épée. Alors, les épées, on le sait maintenant, c'est la communication, mais ça peut être avec l'extérieur comme ça peut être avec soi-même, c'est-à-dire sous forme de pensée. C'est votre énergie. Et c'est comme ça que moi, je vois les choses. Mais, d'abord, avant d'en arriver là, le roi d'épée, lui, peut représenter une personne dans votre entourage qui serait d'un signe d'air, par exemple, gémeaux, verso ou balance. Il peut représenter du fait de sa capacité à communiquer à un juriste, un avocat, un patron, quelqu'un qui a une certaine aptitude à communiquer et à prendre des décisions et à analyser et à trancher. C'est possible. Mais, encore une fois, moi, je ne crois pas. Je pense que c'est vous qui a indossé cette capacité à réfléchir, à poser des réflexions, à analyser en étant responsable de vos pensées, en étant responsable de votre communication, en étant parfaitement mature dans le choix de chacun de vos mots ou de chacune de vos pensées. Et pourquoi vous faites ça ? Parce qu'il y a une petite blessure d'humiliation, d'incertitude, de perte de confiance, de perte de dignité, un petit pic là que vous avez quelque part au fond du cœur que vous cherchez à sortir, que vous cherchez à soigner. Vous êtes obligé de soigner vos pensées pour soigner cette blessure. Qu'est-ce qui m'est fait penser ? Ce que vous arrivez à faire en fin de mois. En fin de mois, on a ici la 5 de coupe qui nous explique que vous faites le tri entre les regrets du passé et le potentiel d'avenir. Et là-dedans, dans ce travail, il y a une petite blessure d'amour propre. Il y a une petite blessure que vous cherchez à soigner. Et rien de mieux que d'être dans votre plein pouvoir de trier vos pensées, de soigner vos pensées, de communiquer à votre cœur de manière sereine, professionnelle, mature, responsable. C'est vous qui prenez cette énergie. C'est vous qui devenez le maître en communication dans votre espace ce mois de mars. Pour moi, ça veut surtout dire que vous maîtrisez, dans la mesure où on peut maîtriser, vos pensées. Ce que vous voulez le plus, c'est vous amuser. Le valet de bâton. Vous voulez de la joie. Vous voulez vous reconnecter à la joie de vie. Vous voulez croquer votre vie à pleines dents. Vous voulez rire. Cette carte me pousse à vous demander, il date de quand, votre dernier fou rire ? Il date de quand ? C'est ce que vous voulez le plus. D'accord ? Vous amusez. Au cœur de votre lecture, magnifique, la carte qui vous représente, le chariot. Alors, il peut nous parler de quelque chose qui peut se dérouler ou qui s'est déroulé au mois de juillet. Il peut nous parler d'un voyage, d'un déménagement, d'une expatriation. Mais il nous parle surtout d'une forme d'apaisement entre deux courants opposés. Les pensées sombres, d'échec, de doute, de peur. Et les pensées lumineuses, de joie, de croyance, de foi, de confiance. D'accord ? Pour que le chariot avance, les deux chevaux doivent tirer dans la même direction. Pour qu'il tire dans la même direction, avec des caractères aussi opposés, il faut qu'il trouve un terrain d'entente, une harmonie entre ces deux tendances. Et c'est ce qui va vous aider. C'est la position de ce qui va vous aider ce mois de mars. Donc, harmoniser vos pensées, on l'a vu, vous passez maître dans l'art de maîtriser ou de canaliser, de structurer vos pensées. Et ce faisant, vous arrivez à relancer votre vie, peut-être par le biais d'un déménagement ou d'un voyage. Mais tout au moins, vous ne vous laissez plus déborder par des pensées ankylosantes et vous laissez les pensées positives reprendre le dessus. Le défi, la reine d'épée. Alors, on est toujours dans le contexte de la pensée et de l'analyse et de la communication. La reine d'épée, elle a cette caractéristique d'être hyper focus. C'est l'œil d'aigle. Elle voit au détail près. Elle est capable de voir au-delà des apparences. Elle est capable de percer des secrets rien qu'en focalisant son attention dessus. Et il est là le défi. Ce mois-ci, il est placé sous le signe de la pensée, de l'analyse et de la communication. Voyez au-delà des apparences. Voyez au-delà de ce mois de mars. Voyez au-delà des pensées sombres. Il y a une raison. S'il y a une pensée sombre, s'il y a une peur de l'échec, il y a une raison. Qu'est-ce qui nourrit cette peur de l'échec ? D'accord ? C'est ça, la reine d'épée. Allez fouiller, allez creuser. Mettez-vous sur ce perchoir, comme un aigle. Mettez-vous sur ce perchoir et allez percer vos secrets à vous. Pas l'entourage, les vôtres. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui vous retient ? Elle vient d'où cette petite blessure dans le cœur ? Pourquoi ces regrets ? Qu'est-ce qui en nourrit ces regrets ? D'accord ? C'est ça le défi ce mois-ci. Et tout ça, auréolé d'espoir et d'optimisme. On continue. Vie sentimentale, tout va bien. Neuf de coupe. Neuf de coupe, c'est la carte du rêve. C'est la carte de ce que je souhaite. C'est ce que j'ambitionne. Neuf de coupe, c'est juste avant la dix de coupe qui représente le bonheur absolu. Il y a encore un petit pas à faire avant que ce soit l'explosion de joie, le bonheur, l'arc-en-ciel dans le ciel. On est tout près d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. D'accord ? Neuf de coupe, c'est je suis bien, je suis heureux, je suis épanouie. J'ai tellement d'amour, d'affection que je partage avec mon entourage. Je suis généreux dans mes émotions parce que je me sens bien dans mes bottes. Je me sens bien dans ma peau. Je suis bien à ma place. Au niveau professionnel, reine de coupe. C'est vous ça. La reine de coupe, c'est la carte de la personne maternante à souhait, homme ou femme. C'est la maman qui comprend son petit, qui voit quand ça ne va pas, qui trouve les mots justes, qui trouve la chanson à chanter, qui trouve, qui sait le type de caresse qu'il faut à son enfant pour le rassurer, pour le protéger, pour lui montrer qu'il est aimé de manière inconditionnelle. C'est ça, homme ou femme, peu importe. C'est de ce fait la carte du thérapeute, par excellence. Alors, pour moi, ça veut dire, dans votre vie professionnelle ou financière, que vous avez une activité professionnelle qui peut être une activité de thérapeute, une activité tout au moins qui fait du bien aux autres, qui représente une forme d'amour inconditionnelle. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que vous rencontrez sur votre parcours professionnel quelqu'un qui a cette caractéristique. Ça me fait comprendre aussi que dans votre vie professionnelle, il n'y a pas de lapsus, il n'y a pas de hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là parce que ça vous nourrit et parce que vous avez quelque chose à offrir à votre entourage professionnel, que ce soit des collègues, que ce soit des clients, des patients, même des fournisseurs. Il y a un échange d'amour inconditionnel. Alors, attention, amour inconditionnel, on s'entend. Vous vous adaptez évidemment en intensité en fonction de qui vous avez en face de vous, mais ça peut être de l'amitié, ça peut être de la tendresse, ça peut être de la sympathie. Mais il y a quelque chose qui résonne dans votre cœur au niveau de votre vie professionnelle. Moi, je pense que la plupart d'entre vous avez une activité où en fait votre simple présence et votre capacité à ouvrir votre cœur fait du bien à votre entourage professionnel. Que vous soyez rémunéré pour ça ou non, c'est l'ouverture de votre cœur, ce que vous êtes capable d'accueillir dans votre cœur fait du bien autour de vous. Au niveau de la vie intérieure, encore une reine. La seule reine qui vous manque, c'est la reine de bâton. Vous avez les trois reines. Donc, c'est encore une fois une indication que ce mois de mars sera à connotation de principe féminin avec tous les aspects positifs que cela englobe. Être à l'écoute, être sensible, être empathique, être intuitif. Homme ou femme, c'est le principe féminin qui est mis en évidence ce mois de mars. Donc, vie intérieure, la reine de Denier qui, elle, nous explique que vous allez prendre un grand soin de vous. Vous allez avoir une bonne hygiène de vie, un bon sommeil. Vous allez sortir dans la nature, vous ressourcer auprès de la nature. Tout ce que vous avez, que vous aimez en vous et chez vous, vous allez en prendre soin. Vous allez essayer de le faire grandir, vous allez vous offrir des massages, vous allez vous offrir des bains de mousse. Voilà, la reine de Denier, elle prend soin de ceux qu'elle aime. Comme on est dans la vie intérieure, vous prenez soin de vous. Vous vous aimez, vous êtes en réconciliation avec une partie de vous-même. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est cette partie sombre de vous-même que vous arrivez à dégoupiller et vous comprenez que vous avez besoin, vous, en premier lieu, de votre amour à vous. Avant de peut-être le donner ou en plus de le donner, parallèlement à l'offrir aux autres. Vous avez besoin de vous aimer, vous. Vous avez besoin de laisser la lumière émerger en vous, pour vous. Et c'est ça que ça veut dire. Je prends soin de moi, je prends soin de l'image que j'ai de moi, je prends soin de l'estime que j'ai pour moi, je prends soin de la considération que j'ai pour moi. Et en fin de mois, on l'a vu, vous faites le tri entre les regrets que vous laissez dans le passé, vous sortez la boîte d'archives, vous y placez deux, trois petites choses et vous vous tournez résolument vers votre avenir et le potentiel qui le recèle. Voilà, clair. Un grand travail de communication ce mois-ci, de pensée. Et il y a quelque chose qui arrive à une forme de guérison, quelque chose qui arrive à une forme, peut-être pas de guérison, enfin si, bien sûr, ça dépend comment on se positionne, mais j'ai plus envie de dire de lâcher prise. De lâcher prise ici avec le chariot, parce que c'était quelque chose qui vous empêchait d'avancer. En lâchant prise, le chariot peut se remettre en route. D'accord ? Alors, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, il existe un programme d'abonnement aux extensions de trois mois, de six mois ou de douze mois qui sont économiquement quand même plus intéressants pour vous. D'accord ? Voilà. Alors, on est parti. L'étoile. L'étoile, nous avons un 10 de coupe. Voilà. C'est l'espoir d'un grand bonheur. Vous vous souvenez, je vous disais 9 de coupe dans la vie sentimentale, tout de suite après, c'est le grand bonheur. C'est ça l'espoir que vous nourrissez. C'est logique, c'est légitime. Votre énergie à vous, ici en haut, avec le roi d'épée. Ah, le voilà le diable. Cette fois-ci, il va sortir. Cette fois-ci, il est là. Cette fois-ci, on a en face de soi ce qui nous fait peur. Le valet de bâton dans ce que vous désirez le plus, la lune. Le chariot dans ce qui va vous aider, la six de denier. La reine d'épée dans le défi à relever. Et qu'est-ce qu'on a ? L'empereur, magnifique. Dans la vie sentimentale, avec cette superbe 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a ? Le valet de coupe. Très bien. La reine de coupe dans la vie professionnelle. Pardon. On a la grande prêtresse, superbe. Excellent. La reine de denier dans la vie intérieure. Qu'est-ce qu'on a ? Le roi de coupe. Waouh ! Superbe. Il y en a du monde. Il y en a du monde. Et la 5 de coupe, en fin de mois, on a le roi de denier. Superbe. Excellent. Il y en a un. Des rois, des reines. Punaise, il y a du monde là-dedans. Et là, la roue de fortune. Bon, mes chers. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les trois lectures. Ça vous ferait une lecture personnalisée. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ascendant et lune en cancer. C'est toujours utile. Et on se retrouve au mois de mars prochain pour, je ne sais pas encore, ce qu'on va faire. On verra ça. Prenez grand soin de vous. Passez un excellent mois de mars. Et à très bientôt. Merci beaucoup.